A partir de ce samedi, l'excellence va prendre le nom de Nanan Fienni. Chez nous, au pays, ça signifie le rassembleur, celui qui rassemble. Nous sommes ici aujourd'hui pour dire merci. Merci et adieu par rapport à la libération de notre vice-président. Aujourd'hui, cela fait jour pour jour un mois et un jour qu'il est sorti de prison. Nous sommes très heureux de venir le retrouver avec un moral très haut et avec toujours l'esprit de pardon. Le vice-président nous a demandé de pardonner parce qu'il n'en voulait à personne. Il nous demande de pardonner. Il nous charge également de dire aux parents au niveau du Gontougo de continuer la prière, de continuer ardemment la prière afin que notre leader générationnel, Guillaume Kibafori Soro, rejoigne sa terre natale, la Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce à quoi nous nous attendions, c'est ce qu'il nous a dit. Il nous a dit clairement qu'il a fait 4 ans et 2 mois en prison, mais aucune rancune. Et là, cela nous a plu. Parce qu'il nous a menac une Côte d'Ivoire libre. Une Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, où le savoir vivre doit régner. Voyez-vous, quand on s'entend, on va loin. Mais quand on ne s'entend pas, il y a de bruit et ce n'est pas du tout bien. Nous sommes venus, nous avons été bien reçus par le vice-président, qui en retour nous a prodigué vraiment des sages conseils, à savoir aller à la réconciliation, épouser la vertu du pardon. Sous-titrage Société Radio-Canada